TEMPÉRATURE Savez-vous quelle est la différence entre température et chaleur ? C'est vrai que dans le langage courant, on utilise les deux termes pour la même chose, alors qu'en réalité, il y a une différence fondamentale. Oui, fondamentale. Pour bien comprendre la différence qu'il existe entre température et chaleur, il faut déjà se convaincre que ce sont deux choses différentes. Et pour ça, j'ai deux exemples qui marchent très très bien. Le premier, en fait, c'est super simple. Vous prenez trois saladiers ou trois bols. Dans le premier, celui de gauche, vous allez mettre de l'eau froide. Dans celui tout à fait à droite, vous allez mettre de l'eau chaude. Chaude, pas bouillante. À un moment donné, il va falloir mettre sa main dedans, c'est pas la peine de se cramer non plus. Et dans celui du milieu, vous allez mettre de l'eau tiède. Vous plongez respectivement vos mains gauches et vos mains droites dans les deux bols qui sont aux extrémités. Donc d'un côté, vous avez de l'eau chaude, de l'autre côté, vous avez de l'eau froide. Vous attendez une petite vingtaine, une trentaine de secondes. Et une fois que c'est fait, vous sortez vos deux mains et vous les mettez en même temps dans le bol du milieu. L'eau dans le bol du milieu est exactement à la même température que l'eau dans le bol du milieu. Puisque c'est la même eau. Pourtant, votre main qui était dans l'eau froide va vous dire que cette eau est chaude. Tandis que la main qui était dans l'eau chaude va vous dire que cette eau est froide. Et tout ceci n'est absolument pas une illusion. Il s'agit absolument pas de feinter votre cerveau. La sensation est réelle. C'est pas une illusion. L'explication, je vais vous la donner. Mais d'abord, un deuxième exemple. Si vous avez déjà fait de la cuisine. Mettons par exemple, vous avez déjà fait cuire une tarte dans un four. Vous avez pu remarquer que lorsque vous sortez la tarte dans son moule du four, vous pouvez avec vos doigts toucher la tarte sans vous cramer. Faites ça avec les mains propres parce que c'est dégueu quoi sinon. En revanche, il vous est absolument impossible de toucher le moule qui est bien trop chaud. En effet, le moule est trop chaud. Vous le savez, si vous le touchez, vous vous brûlez. C'est pour ça que vous utilisez un gant adapté à la cuisson pour pouvoir sortir le moule du four. Parce que le moule est clairement plus chaud que la tarte. Sauf que non, en fait. Le moule et la tarte sont exactement à la même température. C'est-à-dire la température qu'il y avait à l'intérieur du four. Là, logiquement, vous avez pigé qu'il s'agit un petit peu du même exemple, mais sous deux versions différentes. Pour l'exemple de la tarte, d'ailleurs, il y a Veritasium qui avait fait une vidéo à ce sujet. Ici. Et il a également fait une deuxième vidéo un peu plus tard, où il reproduit l'expérience, mais ce coup-ci en mode micro-trottoir. Et donc, il présente aux gens, dans la rue, un livre et un disque dur externe en métal. En demandant aux gens de les toucher et de déterminer lequel est le plus chaud des deux. Et là, la vidéo, je la mets ici. Je vous laisse le temps de... L'explication de ces différentes expériences va permettre de révéler la nature, justement, de la différence qui existe entre température et chaleur. La température, d'abord, n'est rien d'autre que la mesure de l'agitation moyenne des atomes dans de la matière. Historiquement, on l'étudiait beaucoup dans les gaz, et elle était directement liée à la notion de pression. Plus un gaz était agité, plus il était chaud, c'est-à-dire que sa température était élevée, plus sa pression était grande. Et inversement, bien sûr. La chaleur, en revanche, c'est ainsi qu'on appelle le machin qui s'échange entre deux corps qui sont mis en contact et qui ne sont pas à la même température. C'est-à-dire que si vous trempez, par exemple, une cuillère chaude dans de l'eau froide, au bout d'un moment, vous allez avoir une eau qui sera un peu moins froide et une cuillère qui sera tiède, qui sera en fait à la même température que l'eau. Il faut bien que quelque chose s'échange entre les deux pour que ça arrive. Ce quelque chose, on appelle ça de la chaleur. Et ce qui se passe, c'est que tous les gaz, tous les liquides, tous les solides ne conduisent pas à la chaleur de la même manière. Ainsi, la tarte qui est chaude ne conduit pas excessivement bien la chaleur vers vos doigts. Tandis que le métal, qui lui est un excellent conducteur de chaleur, va vous envoyer énormément de chaleur, très vite. Et du coup, ça brûle. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus chaudes que d'autres. Par exemple, vous ne pourriez pas tremper votre main dans de l'eau bouillante. Non, il ne faut pas faire ça, ne le faites pas. C'est très douloureux. Mais vous avez déjà vu, vous savez, sur les gâteaux d'anniversaire, il y a des fois des bougies qui envoient une gerbe d'étincelle comme ça. Bon, ces étincelles sont beaucoup, 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 beaucoup plus chaudes que votre thé bouillant. Pourtant, si ça vous arrive sur la paume de la main, ou là, c'est le dos de la paume de la main, mais même si ça vous arrive sur la paume de la main, vous ne vous brûlerez pas. Parce qu'en fait, il y a très très peu de chaleur. C'est une température très élevée, mais très très peu de chaleur, puisque c'est tout petit, c'est très léger. Et pourquoi donc, quand on met deux choses en contact qui ne sont pas à la même température, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'échange entre eux ? Eh bien ça, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Alors, il existe de nombreuses versions de cette seconde loi de la thermodynamique, une des plus célèbres étant certainement celle de Boltzmann, qui nous dit qu'en gros, dans un système à qui on fout la paix, l'entropie ne peut qu'augmenter. Et je ne vais pas en parler maintenant. Non. Non, parce que la formulation qui nous intéresse est celle qui a été découverte en premier, celle par Sadi Carnot, en 1824. Alors, Sadi Carnot, le physicien, pas le président de la République. Sadi Carnot, qui est le père de la thermodynamique, et c'est grâce à cette découverte qu'on va avancer au 19e siècle vers la découverte de ce qu'on va appeler communément les moteurs. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut récupérer une certaine forme d'énergie et la transformer en énergie mécanique, pour faire avancer, par exemple, des voitures. Par exemple. Et il y aura évidemment en 1900 une autre version encore de la seconde loi de la thermodynamique, qui sera mise au point par Max Planck. Mais celle-là, on n'en parle pas tout de suite. On en parlera très bientôt, mais pas tout de suite. Non, parce que celle qui nous intéresse aujourd'hui est celle qui a été formulée par un gars qui s'appelle William Thompson, premier baron Kelvin, aussi connu sous le nom de Lord Kelvin. La formulation de Kelvin, c'est un cycle monotherme ne peut pas être moteur. Comme on a jusqu'à présent ni parlé du cycle de Carnot, ni de thermodynamique, ni de ce que c'est qu'un moteur, on ne va pas rentrer dans le détail de ce truc-là. Ce qu'il faut noter, c'est que s'il n'y a qu'une seule source de chaleur, c'est ça un cycle monotherme, il n'y a pas de moteur. Il faut deux sources de chaleur différentes. Il faut un truc plus chaud qu'un autre. Il faut qu'il puisse y avoir un échange de chaleur. Et si je ne rentre pas dans les détails, c'est tout simplement parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse précisément maintenant. Non, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'avant Kelvin, la température était quelque chose de certes très formel, de très sérieux, mais de relatif. C'est-à-dire qu'on était capable de déterminer qu'une chose était plus chaude ou plus froide qu'une autre chose. De façon tout à fait arbitraire, on pouvait également mettre des valeurs numériques sur ces températures. Ainsi, on pouvait décider que dans des conditions normales de pression, la température à laquelle la glace fond pour devenir de l'eau, on appelle ça zéro. Et la température à laquelle l'eau s'évapore, on appelle ça 100. Ça, c'est l'échelle de Celsius. C'est les degrés Celsius qu'on utilise tous les jours. Tu vois, il fait beau, il fait 25 degrés. Celsius. Mais donc, il faut bien noter que c'est de façon totalement arbitraire qu'on a défini ce zéro. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison particulière de dire que ce zéro, c'est la température de fusion de l'eau. D'ailleurs, les Fahrenheit, le zéro, c'est pas du tout ça. Et le 100 degrés Fahrenheit, c'est la température normale du corps humain. C'est 37 degrés 2 ou 1, je sais plus, en Celsius. Voilà, totalement arbitraire. C'est pas mauvais, c'est arbitraire. Mais dès lors qu'on considère la température comme étant la mesure de l'agitation des atomes dans de la matière, ça veut dire que s'il y a moins d'agitation, la température est plus basse. Et du coup, est-ce qu'il peut y avoir si peu d'agitation qu'au final, il n'y a plus du tout d'agitation ? Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il peut y avoir moins d'agitation que pas d'agitation du tout ? Je ne pose pas ici la question de savoir si c'est possible qu'un atome ne soit pas agité du tout. Je dis simplement, est-ce qu'en théorie, un atome peut être moins agité que pas agité du tout ? Non, il ne peut pas. Alors du coup, est-ce qu'on ne détermine pas ici ce qui pourrait s'appeler clairement la température la plus basse atteignable ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas appeler cette température zéro ? C'est une idée qui avait été évoquée dès 1702 par Guillaume Amonton, ce qui étudiait la relation justement entre la pression et la température dans les gaz. Mais cette personne-là ne s'était intéressée qu'au gaz et d'une manière générale peut-être juste au fluide. Donc on ne pouvait pas vraiment parler de zéro absolu de température puisque ça ne concernait pas les solides, ça ne concernait pas l'ensemble de la matière. Sauf qu'en 1848, Lord Kelvin arrive à relier la température à la notion de chaleur, au sens thermodynamique de ce qu'est la chaleur. Et donc dès lors, il peut tout à fait parler de l'agitation des atomes dans de la matière, y compris dans de la matière solide. Et donc on peut utiliser ce raisonnement pour définir ce qui serait une température de zéro. Et c'est très exactement ce qu'il va faire. Kelvin propose alors pour la première fois une échelle de température absolue. L'échelle de Kelvin. Dans l'échelle de Kelvin, ce qui est absolu, c'est le zéro. Le zéro est absolu. Mais l'écart entre chaque Kelvin est défini de façon arbitraire. Sans déconner, le XIXe siècle a peut-être presque été, au niveau scientifique, un siècle plus fou que le XXe siècle. C'était un siècle absolument démentiel. Pensez de dire, voilà, ça fait depuis Newton qu'on utilise la mécanique classique. On commençait à avoir des problèmes d'astronomie, parce qu'on voyait que Uranus ne se comportait pas très bien. Mais, fort des équations de Newton, les astronomes ont imaginé que s'il y avait une planète qui gênait et qui perturbait l'orbite d'Uranus, et bien cette planète, elle devrait être de telle taille, elle devrait avoir telle masse, elle devrait être sur telle orbite. Ils se sont mis à la chercher et ils l'ont trouvée exactement où ils la cherchaient. C'est comme ça qu'ils ont découvert Neptune. Donc ce serait peu dire que de dire que les gars avaient confiance dans les équations de Newton. Donc les gars pensaient avoir fait le tour de la mécanique. Par ailleurs, au XIXe siècle, siècle très industriel, le magnétisme et l'électricité n'ont quasiment plus de secret pour les humains, notamment pour Maxwell qui arrive même à les unifier en une seule discipline. Il arrive à montrer que ce sont deux facettes de la même chose. C'est pas rien, c'était énorme à l'époque. Et notamment, il en déduit de ses hypothèses que la lumière est une onde électromagnétique, qui se propage dans l'éther certes, mais quand même. Et surtout, qu'il doit exister aussi d'autres formes de lumière, sans doute non visibles, mais qui sont des ondes électromagnétiques de différentes fréquences, notamment les ondes radio par exemple. Ondes radio qui seront découvertes en 1887 par Hertz, même si lui, il pensait que ça servait strictement à rien, mais ça montre à quel point la théorie était bonne, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait des prédictions, on cherchait, et on validait, tout marchait bien, quoi. Donc si on ajoute à ça la thermodynamique qui commence à cette époque à permettre de fabriquer des machines qui sont performantes, qui sont efficaces, qu'on comprend comment elles fonctionnent, on commence à rentrer dans l'atome, et en plus maintenant on est capable de dire que la température a un zéro absolu, bah quelque part on se dit que si ça se trouve, on a fait le tour de la question. Ouais. Et le 27 avril 1900, Lord Kelvin fait un discours devant le Royal Institute de Londres, dans lequel il dit en substance la chose suivante. On est tous super joies d'être là, en gros on se dit que bon, on a découvert tout ce qu'il y avait à découvrir, et que éventuellement maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est à fabriquer des appareils de mesure qui sont un peu plus fins, pour prendre des mesures un peu plus précises. Et que ça on pourra toujours en faire des plus précises et des plus précises. Mais globalement, la science, c'est bon maintenant, on maîtrise. Sauf peut-être... Ouais, alors d'accord, il y a peut-être deux sujets sur lesquels on n'est pas certain. Lui, il appelle ça deux petits nuages qui obscurcissent le ciel de la science, mais qui selon lui, sous quelques années, seraient complètement dissipés, et puis le ciel serait parfaitement clair. Voilà, il restait juste deux petites... Ouais, deux petites conneries comme ça à résoudre, mais c'est tout, trois fois rien. Ouais, donc le premier, c'est l'éther. Parce qu'effectivement, la lumière se propage dans l'éther, mais l'éther, on ne sait pas grand-chose à son sujet. Donc voilà, il va certainement y avoir deux, trois choses à comprendre sur l'éther. Oui. Oui, il y aura deux, trois choses à comprendre sur l'éther, notamment le fait que ça n'existe pas, et que pour pouvoir s'en débarrasser, il va falloir remettre en cause absolument toute la mécanique newtonienne, ce qui va donner lieu à la relativité. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais parce que c'était pour faire un peu l'effet de surprise, mais vous allez voir que les deux petits nuages qui obscurcissaient le ciel de la science, en fait, ça va s'avérer être deux grosses tempêtes aux proportions bibliques. Mais qui ont de la gueule, qui ont vraiment de la gueule. Et le deuxième truc, c'est le problème que pose le rayonnement des corps noirs. Oui, enfin, on y est presque, hein. Le rayonnement des corps noirs, on n'en a pas encore parlé, et ce sera l'objet du prochain épisode. On le verra, en fait, le problème du rayonnement du corps noir, c'est ce qui va donner naissance à la mécanique quantique. Et à ceux qui se demanderaient quel rapport il peut y avoir entre ce qu'on appelle un corps noir et la mécanique quantique... Tout. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Alors, ce coup-ci, je vais la faire courte. Voilà, on est rentré dans le circuit de la mécanique quantique. Vous connaissez les bails, hein. Donc, ici, c'est pour s'abonner. Là, là, c'est pour suivre sur Twitter et Facebook. Ce truc-là, de mémoire, ça s'appelle Google+. En dessous, c'est Tipeee. Si vous connaissez, vous savez. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, vous mettez un pouce comme ça. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, vous mettez un pouce comme ça. Si vous n'avez pas envie de mettre un pouce, vous mettez pas de pouce, c'est pas grave. Si vous avez une question ou vous avez quelque chose à dire, vous lâchez un commentaire. Si vous voyez dans les commentaires qu'on pose une question et que vous avez la réponse, vous répondez aux commentaires. J'ai envie de dire que j'ai fait le tour, presque un détail près. Oui, surtout, si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez envie de la faire connaître et que vous avez envie que j'ai plus de monde qui connaisse la chaîne, y pensez, n'hésitez pas surtout à partager les vidéos. C'est hyper important. Oui, j'ai dit Hubert et en même temps j'ai dit Hyper et ça a fait Hubert, comme Isabelle. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Et ce coup-ci, je vais partir par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada